Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous donner une base pour une routine du matin. Donc ça va être des actions simples, courtes, faciles à mettre en place et qui vous permettront de vous réveiller dans les meilleures conditions. Mais avant, je vais profiter de notre première émission. Je vais te présenter ! Bah ouais, quand même ! Il sent qu'on me connaît... Ah là là, ça y est ! Qu'on te connaisse ! Bah ouais, il fallait que je le fasse ! Donc, je reprends, je respire. Donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Isabelle, je suis sophrologue et praticienne bien-être. J'accompagne aussi bien en individuel qu'en groupe, en cabinet, en entreprise, en salle de sport. Alors, mon rôle dans GFM Matinale, dans chaque émission, j'essaie de vous parler, de vous donner des trucs et astuces pour vous sentir bien, pour vous accompagner sur le chemin du mieux-être. Et tout ce que je vais vous présenter, je l'ai appris soit en formation, soit dans mes lectures, et surtout, bah, je les ai testées. D'accord ! Et quelle technique utilises-tu le plus ? Alors, ce que j'utilise le plus, c'est la sophrologie. C'est vraiment la base... C'est la base de ce que j'utilise. Parce qu'en fait, dedans, il y a de la respiration. Donc, vu qu'on respire en permanence, prendre conscience de sa respiration, ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses dans notre corps. Donc, ça, j'essaie d'en placer dans chacune de mes séances. Donc, forcément, je vous en parlerai. Sinon, la sophrologie, est-ce que vous connaissez ? Parce que c'est un mot, mais... Est-ce qu'il y en a qui connaissent la sophrologie ? De nom. De nom. Ouais, vous n'avez jamais essayé. Non, non, on va faire la séance. Bah ouais, ce sera l'occasion. Mais ce sera plus parlant, le jour où on aura la vidéo. Oui. Parce que c'est bien de pouvoir guider sur les exercices, mais pour que nos auditeurs puissent suivre, voilà, d'avoir une petite vidéo, ce sera pas mal. Alors, en gros, la sophrologie, je vais le faire en version courte. Donc, c'est une méthode psychocorporelle. Elle fait partie des thérapies brèves. On peut l'utiliser aussi comme un moyen pour mieux se connaître. Donc, il y a plusieurs façons de pratiquer. Soit avec un objectif précis, soit au long cours pour en connaître de plus en plus sur soi. Et les exercices qui composent une séance, donc travaillent à la fois sur la respiration, le relâchement musculaire et la visualisation, visualisation positive. Et mais qu'est-ce que ça apporte exactement la sophrologie aux gens ? En gros, ça permet de retrouver un état de bien-être et d'activer tout son potentiel. Donc, pour faire très court, on se sert du corps pour apaiser le mental, on se sert du mental pour relâcher le corps. On essaye de retrouver un équilibre, une harmonie dans ses émotions et dans son corps. Et ça aide à aborder la vie de façon plus équilibrée, plus harmonieuse, prendre du recul, en fait, tout simplement. D'accord. Et puis, c'est surtout, par la sophrologie, par cette écoute de la respiration, de ce qui se passe dans notre corps, on se met à l'écoute des messages de notre corps. Donc, bien souvent, on avance, même si on a mal, ça pique, ça tire, on continue toujours notre chemin parce qu'on a plein de choses à faire. Et puis, à un moment donné, on est coincé, on est bloqué, on a mal partout parce que notre corps, il nous a dit plein de choses, mais nous, on n'a pas pris le temps de l'écouter. Donc, quand on pratique la sophro, c'est une pause. Et en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de nous, là, on se rend compte que, tiens, on se rend compte, je suis peut-être plus tendue que je ne le pensais, je suis peut-être plus stressée que je ne le pensais. Et ça permet de ne pas aller jusqu'à, justement, le déclenchement d'une pathologie ou de quelque chose de plus embêtant. C'est la prévention, en fait ? Tout ce que je pratique, c'est tellement bien si on le faisait en prévention. Mais bien souvent, on attend de ne pas être bien pour consulter. Mais oui, 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 en prévention, c'est juste génial parce que mieux on se connaît, que ce soit dans notre corps ou dans nos émotions, et mieux on avance. Donc, nous allons continuer avec sa chronique. Et il y a peut-être une petite question aussi ? Oui, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'on peut dire que ça se rapproche du yoga ? Alors, dans la sophrologie, il y a une base de yoga. En fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas repris tout l'historique. La sophrologie a commencé à se mettre au point dans les années 60, à partir de 1960. Et Alfonso Caicedo, son créateur, a pioché dans différentes techniques, notamment le yoga, pour aller chercher cette reconnexion au corps. Donc, beaucoup de respirations viennent du yoga. C'est énergie. Tout à fait. Et en fait, quand on veut approfondir un peu plus des séances sur la respiration, on va souvent chercher directement dans le yoga. Il n'y a pas de posture. Il n'y a pas de gymnastique. Il n'y a pas d'exercice physique à proprement dit. Mais le parallèle qu'on peut faire, c'est donc cette respiration qui va être contrainte, alliée à des mouvements légers. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un parallèle. Mais les personnes qui pratiquent le yoga ne retrouvent pas forcément leur compte dans la sufro parce qu'ils peuvent être habitués à justement tenir des postures sur le tapis. Donc, ce n'est pas forcément ça qu'ils recherchent. Mais en tout cas, une grande base de l'outil vient de cette technique-là. Alors, ce matin, je voulais vous parler de votre réveil. Et tout d'abord, qu'est-ce que vous, vous faites dès le matin ? Dès que ça sonne. On essaie d'ouvrir les yeux. Voilà. On s'ouvre un peu, quand même. C'est un moment où on s'arrache du lit. C'est toujours un peu difficile. C'est douloureux ? Non, pas douloureux. Mais quand on dort bien, on y restera un petit peu, quand même. D'accord. Alors, que faire ? Que faire ? Justement, c'est ça qu'on va voir. En fait, déjà, la première des choses, c'est de bien choisir l'heure de son réveil. Ça paraît évident, mais en fait... On ne peut pas le mettre trop tard, c'est ça ? Oui, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est bien estimer le temps dont on a besoin le matin pour se préparer. Parce que si vous avez besoin d'une heure pour être confortable, c'est-à-dire d'avoir les yeux bien en face des trous, et que vous prévoyez juste une demi-heure parce que, justement, vous aimez bien rester sous la couette, forcément, vous allez courir dans tous les sens. Vous allez vous agiter, vous allez vous stresser. Et puis, toute la journée, il risque de s'en ressentir. Alors moi, pendant très, très, très longtemps, j'étais comme Florence Foresti. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son sketch où elle est sous la couette. Donc moi, j'étais large, mais hyper large avec les horaires. Je réappuyais sur Radio Réveil pour réappuyer 10 minutes de couette en plus. Sauf que ça, je le faisais plusieurs fois. Donc à un moment donné, forcément, ça coinçait un petit peu. Alors, si vous vous souvenez de son sketch, à un moment donné, elle nous raconte que 8h57, je suis large. Je peux le faire. Je ne me lave pas. J'enfile une gel à bas. Je peux le faire. Je suis en avance. Allez, je dors jusqu'à 58. Et puis, enfin, je crois, si je me souviens bien, à la fin, elle se lève après l'heure où elle est censée être au bureau. Tout ça, je l'ai fait. Donc je ne le conseille vraiment pas. Après, c'est peut-être l'âge. Donc maintenant, un jour, quand même, je me suis dit que ce serait peut-être bien de m'organiser autrement. Et donc, c'est pour ça que je prévois toujours 5 à 10 minutes avant. Enfin, je mets mon réveil 5 à 10 minutes un petit peu plus tôt que le temps nécessaire pour me donner une petite marge. Comme ça, si des fois, j'avais quand même sur un vieux réflexe, appuyé sur mon radio réveil, j'ai toujours cette marge-là. Et puis surtout, on va pouvoir en faire quelque chose de ces 5 à 10 minutes. Quels sont les gestes ? Alors, quels sont les gestes ? Quels sont les gestes ? Le premier truc qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a bien réglé notre heure de réveil, moi, ce que je conseille, c'est de l'éteindre. Parce que pour ceux qui ont un radio réveil, vous allez vous laisser bercer par la musique. Et puis bien souvent, on se rendort. Alors, on fait des rêves super, avec des belles mélodies. Ça dépend quand même de la sonnerie, enfin, du réveil aussi, non ? Ça dépend. En fait, c'est soit si on a un réveil classique et puis effectivement, c'est super pénible. Oui, voilà, c'est ça. Si on est avec quelqu'un et qu'il ne se réveille pas à la même heure, forcément, ça crée des tensions. Si c'est de la musique, on peut avoir tendance à se rendormir. Et en tout cas, on n'est pas forcément en phase de « Allez, je me mets en route ». Donc, ce que je conseille, moi, c'est d'éteindre ce fameux réveil est de commencer à vous mettre en mode « Je me mets en route ». Donc, première des choses, c'est vous répéter une phrase, petite phrase courte, une sorte de mantra, une phrase positive qui va vous mettre dans les bonnes dispositions pour toute la journée. Alors, il existe plein de livres, des sites Internet, vous tapez dans Google « Phrase positive du matin », vous allez trouver beaucoup, beaucoup de choses. mais si ça vient de vous, ce sera d'autant plus parlant et puis si la phrase est courte, ce sera encore plus facile. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien me dire le matin, surtout quand je ne suis pas hyper bien réveillée, « Quelle belle et merveilleuse journée vais-je vivre aujourd'hui ? » Et ouais, ça met en route. C'est... En psychologie positive, hein ? Mais ça fait du bien. Il faut essayer d'être positif. Moi, ce que je vous propose, c'est de tester, là, dans la semaine, tester un matin avec une phrase, une pensée positive et puis tester un matin avec ce qui vient assez souvent, le flow de « J'ai pas envie », « Faut que j'y aille », « Pfff, quelle journée de... » Je ne mettrai pas la question dans la boîte. T'avais prévu. Toutes ces choses-là qu'on peut se dire assez facilement mais qui ne nous mettent pas du tout en train, en fait, même plutôt ça plombe. Ce genre de choses, c'est extrêmement pesant. On stresse toute la journée à se demander « Qu'est-ce qui va se passer ? » « Qu'est-ce qui va se passer ? » On n'est pas bien. Oui, en fait, déjà, on n'a pas mis un pied par terre qu'on se dit « J'ai pas envie ». Même si on a des choses qui peuvent être lourdes et compliquées sur la journée, tant qu'à faire, autant se booster. Donc, la petite phrase positive, ça peut être aussi, des fois, juste « Merci la vie, merci le soleil » quand on est raccord avec le lever du soleil pour se lever. C'est des choses très, très simples. Mais juste, on se met en route avec quelque chose de positif. Moi, je dirais que ma petite phrase que je me dirais dans ma tête, c'est « J'ai pas le choix, il faut que j'y aille. » C'est pas positif. On a toujours le choix. Je me lève. On en parlera peut-être du coup du choix, mais on a toujours le choix. On ne peut pas forcément rester toute la journée sous la couette. À un moment donné, il y a peut-être forcément lourd et casse-pied. Le rendez-vous avec le client peut-être difficile, il va peut-être super bien se passer. Peut-être que sur la route, ça ira aussi bien. Les choses peuvent bien se passer. Oui, bien sûr. Ça peut quand même arriver. Heureusement. Et quand il y a des choses négatives, si on cherche bien, dans tout ça, il y a toujours quelque chose de positif à récupérer. Une fois qu'on s'est mis en route avec cette petite phrase, on va s'intéresser à notre corps parce qu'il n'a pas forcément beaucoup bougé pendant toute la nuit. Donc, la meilleure des choses, avant de commencer à se lever, c'était tout simplement de le réchauffer, ce corps. Donc, on va aller s'étirer. On va penser au chat qui, après la sieste, s'étire dans tous les sens. Donc, ça peut se faire même si le conjoint est à côté. On peut le pousser, c'est bon. Non, ça aussi, on va égiter. Je ne veux pas de soucis après. C'est pour son bien-être. C'est pour son réveiller. C'est pour son réveiller. C'est pour le réveiller. Non, mais ça peut se faire. Il y avait une tube pour un matelas sans réveiller l'autre. Bon, voilà. On peut faire tout ça sans secouer le lit. C'est juste remettre en route toutes nos articulations. Pensez aux poignets, aux chevilles, le bassin. Vous étirez de tout votre long en tout en douceur pour éviter les crampes aussi. Et puis, en même temps, bailler. Ça, ça fait du bien. Ça, ça se met... Parce qu'avec le baillement, on va commencer à relancer aussi notre respiration. Et la respiration, ça aussi, ça va remettre le corps en mouvement. Donc, moi, ce que je conseille le matin quand on est dans le lit comme ça, c'est d'inspirer en gonflant le ventre et la poitrine, d'expirer tranquillement. Vous pouvez souffler et vous le faites deux, trois fois. C'est comme si on remettait la machine en route. Et après, là, vous pouvez commencer à vous lever. Alors, pourquoi je vous parle de respiration ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi c'est si important que ça de bien respirer dès le matin, de prendre une bonne bouffée, on va dire ? En fait, la respiration, on respire en permanence. C'est ce que je dis assez souvent en séance. On peut s'arrêter de manger pendant quelques temps, on peut s'arrêter de boire pendant quelques temps, mais s'arrêter de respirer, c'est compliqué. Ça ne dure pas bien longtemps. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des soucis. C'est mis à part quelques champions d'apnée, mais même eux, ça ne dure que quelques minutes. Cette respiration, elle nous maintient en vie et elle vient nourrir notre corps en permanence. donc nos cellules ont besoin de cet oxygène et prendre conscience de notre respiration, c'est aussi prendre conscience de tout ce qui fonctionne plus ou moins bien dans notre corps. Parce que quand on respire, si on n'est pas hyper en forme, justement, notre cage thoracique ne va pas se gonfler, on va sentir des tensions, ça va tirailler. Quand on y porte un petit peu d'attention, ça nous donne énormément de messages, énormément d'informations. Et cette respiration consciente dès le matin, c'est vraiment une façon de se mettre en route. Quand on dort, la respiration est extrêmement basse. Il y a dans certaines phases du sommeil où on voit notre corps à peine bouger. Lorsque l'on se met en mode de réveil, justement, j'inspire et je souffle. Allez, je relance la machine et là, on repart sur un rythme qui est un petit peu plus rapide, qui est plus soutenu. Donc vraiment, là, on envoie le gros message au corps, c'est, hé, debout. Donc c'est en ça que cette respiration, elle est importante. Une petite question, est-ce que le baillement est une respiration ? En fait, ça va forcer déjà la première respiration parce que pour bailler, il faut prendre de l'air. Donc j'inspire et puis, voilà. Et puis en même temps, je m'étire et oui, on va s'en servir comme ça. Mais c'est, après, ce qui, comment dire, ce qui sera important, c'est de penser à cette inspiration en gonflant et souffler. Là, on sort, on va sortir de cette phase de réveil qu'est le baillement. Le baillement, ça va être un réflexe quelque part. Mais c'est aussi une façon de, je le vois comme une façon toute douce de se réveiller. Et comment dire, et oui, et cette, donc cette respiration, elle, en la, donc en lui donnant un rythme donc un peu plus, un peu plus soutenu, c'est, c'est ça qui va nous, c'est ça qui va nous aider à se mettre en route. Et si, une fois qu'on sera levé, on sent qu'on est encore un peu dans le gaz, ça, dans d'autres émissions, je vous donnerai, je vous donnerai des exercices. Mais on peut forcer un peu la mise en route en jouant avec, avec cette respiration, justement, cette respiration consciente. D'accord. Et ensuite, bah, on va peut-être commencer à se lever. Et ce que je conseille une fois que l'on est levé, c'est de boire de l'eau. C'est pareil, l'eau, ça va remettre le corps, ça va remettre le corps en route. C'est un peu fade le matin, de l'eau. Ouais, c'est pas top. Et en même temps, c'est, bon, les premiers matins, c'est vrai, c'est pas évident. Et puis, bah, après, ça devient indispensable. ceux qui sont autour de la table, vous buvez quoi, dès le matin ? Du vin. Non, je ne sais pas. Non, de l'eau. Ah, c'est de l'eau ? Moi aussi, oui. Moi aussi. Ah, bon, c'est, enfin, vous saviez que c'était bon d'en boire dès le matin ? Ou ? Ouais, alors, en tout cas, ma maigre connaissance, j'ai lu que ça permettait de remettre un petit peu tous les organes en route, ça nettoie un petit peu, ça a une vertu purificatrice, donc voilà, je l'ai pris comme un réflexe et effectivement, aujourd'hui, c'est la première étape. C'est un verre d'eau et j'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas ou si c'est un placebo, mais j'ai effectivement le sentiment que ça contribue à un réveil un peu en douceur et que ça met la machine gentiment en route. Eh bien, c'est complètement ça. Oui, c'est exactement. C'est tout pile-pois ce que j'allais vous raconter. Alors, ce réflexe, moi, je ne l'avais pas forcément avant parce qu'effectivement, l'eau le matin, je trouvais ça plutôt fadasse et certains même préconisent de l'eau tiède, voire chaude. Alors là, pour moi, ça, c'est juste pas possible. Donc, auparavant, moi, j'émergeais avec mon café, sauf que je pouvais respirer mon café pendant une bonne demi-heure, je n'émergeais pas pour autant et quand je le buvais, généralement, mon ventre, mon corps n'étaient pas forcément d'accord. Donc, cette histoire de verre d'eau, je l'ai longtemps lue et un jour, quand même, je suis allée, on va essayer. Et ce qui se passe, c'est que ça réveille effectivement bien mieux que la caféine ou le thé. Ça remet tout le corps en route parce que, déjà, notre corps, il a besoin d'être réhydraté. Lorsque vous avez dormi, on va dire, une nuit à peu près normale, pendant entre 6 et 8 heures, votre corps n'a pas été réhydraté. vous avez sûrement, on transpire tous, la nuit, la respiration fait que l'on consomme énormément de cette eau dans notre corps. Donc, tout simplement, déjà, le corps a besoin d'être réhydraté. Et ensuite, comme vous le disiez, nos organes ont besoin de se remettre en route et ont besoin d'évacuer toutes les toxines. parce que la nuit, notre corps, il se remet à zéro, on va dire. Donc, il fait son grand ménage. Donc, on a plein de toxines et on a besoin d'aider à l'élimination et de pouvoir, pour ça, il faut remettre de l'eau dans le corps. Et si, si vous buvez du café, très honnêtement, commencez par de l'eau et votre corps vous dira merci. testez. Faites l'expérience sur la semaine et vous verrez ce que vous disent vos intestins et puis votre transit en règle générale. Et c'est, avant que tu poses une question, c'est quand même bon de boire du café comme ça, dès le matin, comme c'est un excitant, on va dire. Souvent, on a besoin de ça pour se mettre en route. Mais ce besoin, je pense qu'il est plus psychologique que réellement physiologique. Là, pour avoir testé avec le verre d'eau, maintenant, deux verres d'eau le matin et je suis beaucoup mieux réveillée qu'avec le café et pour le coup, je ne suis pas la seule à faire ce genre d'expérience. Le café, donc on va dire que c'est plutôt une habitude, c'est un goût. Mais ce café, si on le prend à jeun, on va sécréter énormément d'acide en fait dans notre corps. Et si on a l'estomac un petit peu fragile, on peut avoir des douleurs. Il y a des personnes, ça va juste leur mettre les intestins en vrac. Ils ne font pas forcément le lien avec le café. et pour peu qu'après, on rajoute un jus d'orange et une viennoiserie, c'est un cocktail qui est juste génial. Donc tout ça, c'est bon au goût. Ça, je ne le remets pas en cause parce que moi aussi, j'aime bien, mais ce n'est pas forcément ce qui convient le mieux à notre corps. Alors, si vous tapissez déjà avec cette eau et que vous mangez quelque chose de plus neutre, peut-être du pain, là, le café passera beaucoup mieux. Ah, d'accord. Donc, mon discours, ce n'est vraiment pas de vous dire de ne buvez pas de café si c'est ça qui vous met en route. Mais c'est plus psychologique qu'on en boit. Ça n'apporte pas grand-chose le matin, on va dire. La caféine apporte ce coup de boost, mais on peut faire autrement. D'accord. Après, c'est sûr que la démarche peut paraître violente dans le sens où si ça fait 20 ans qu'on a l'habitude de prendre notre café et pour certains, ça va être café-clop. C'est compliqué de changer. Oui, ce n'est pas évident. Changer d'habitude, ça prend, nous, en thérapie, on parle toujours de trois semaines parce qu'au début, on se force, après, on commence à être convaincu et puis après, il faut tenir. Et puis, quand on a dépassé ces trois semaines, généralement, c'est acquis. Si on a trouvé, si on a vu qu'il y avait des bienfaits, après, c'est tout bon, c'est gagné. Et ça n'empêchera pas que certains matins, vous commencerez peut-être par votre café. Mais franchement, essayez, essayez avec cette eau avant et voyez comment vous vous sentez ensuite. Mais le corps, généralement, se sent quand même beaucoup mieux. Mais s'il y a quelque chose à retenir dans tout ça, c'est que la réhydratation est super importante. C'est vraiment ça qui remet en route. Et si vous ne prenez pas de petit-déj, pensez vraiment à vous hydrater. On peut partir le ventre vite parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas manger le matin. Il faut vraiment qu'elles soient réveillées pour que ça passe. Donc ça, ce n'est pas forcément un souci. Mais pensez à boire. Et puis, vous mangerez peut-être plus tard dans la matinée. Mais en tout cas, on ne part pas sans avoir bu. Ça, c'est clair. Tu avais une question ? On parle de verre d'eau. Le jus de fruits, c'est pareil. Le jus de fruits, c'est pareil. Surtout le jus industriel. Là, on va amener une dose de sucre très importante dont le corps n'a pas forcément besoin comme ça. Et si on se fait un jus maison, le verre d'eau fait du bien quand même pour se remettre en route. On reste toujours dans cette idée de le premier réflexe. Parce qu'en fait, on peut voir ça aussi. Souvent, c'est préconisé de boire quand on est encore couché. Histoire que justement, l'eau puisse se promener tranquillement. Je vais dire s'évacuer. Non, s'évacuer dans le lit, pas encore. Pas tout de suite. Mais en tout cas, on pourrait, le réveil sonne, on prend notre verre d'eau et on fait notre petite routine de réveil dont je parlais tout à l'heure. Mais après, ce n'est pas forcément évident. il y a des personnes, moi, la première, la première des choses qu'il faut que je fasse, c'est aller faire pipi. Il faut évacuer. Il faut être obligé d'évacuer avant. Donc, après, tout ce dont je vous ai parlé, vous le ferez pas forcément dans cet ordre-là, justement. On peut prendre notre verre d'eau quand on est encore dans la chambre et puis bouger, faire notre petite phrase positive peut-être à la fin ou pendant qu'on est en train de naviguer dans la maison. dites-vous que tous ces points-là, c'est une petite trousse à outils et puis vous pourrez piocher dedans. Mais testez, essayez et surtout, voyez comment vous vous sentez avec ça. Ça vaut le coup. On a une petite question sur notre site. Rominou de Crécy. Bonjour tout le monde. Je commence bien la journée. C'est une très bonne émission. Petite question. vous dites de vous lever 5-10 minutes avant le réveil mais ça ne casse pas le cycle du sommeil. On ne se lève pas après... Oula ! On ne se lève pas après fatigué. Pas forcément. De toute façon, l'heure du réveil, pour le coup, ce n'est pas souvent en lien avec notre cycle de sommeil à la base. C'est lié à ce qu'on a à faire. C'est lié à l'horaire de l'école, l'horaire du train, le travail. Et c'est parce qu'on doit se lever à telle heure que la veille, et on se sera couché à une certaine heure. En fait, c'est plutôt comme ça qu'on va le voir. Peu de gens, hormis le week-end, si on ne travaille pas, peuvent se lever au moment où ça va bien, justement, où le sommeil... Enfin, on a eu notre compte de sommeil. Oui. Donc, c'est... On va dire que ce n'est pas 5-10 minutes qui va bousculer le cycle. Non, ça ne changera rien, en fait. Et si on regarde bien, quand on est habitué, enfin, quand on se lève toujours à la même heure, bien souvent, on est réveillé 5-10 minutes avant le réveil. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, là, c'est juste de se donner cette marge et cette sécurité parce que quand on est bien fatigué, souvent, on se réveille vraiment juste quand ça sonne. Mais donc, en se mettant cette petite marge-là, on se donne du confort. 5-10 minutes sur une nuit, ça ne va rien enlever. Par contre, c'est comme si nous, on se donnait une plage de bien-être pour le coup, mais c'est un moment à nous, rien qu'à nous. C'est 5-10 minutes justement si on s'en sert dans le lit, personne ne va venir nous embêter. Peut-être le chat, éventuellement, si on en a un, il va dire, tiens, ça commence à bouger. Mais c'est pareil, il attendra pour ses croquettes. Mais là, c'est 5 minutes pour nous, rien qu'à nous. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, pour résumer, qu'est-ce que tu nous dis ? Pour résumer, et c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire tout ça dans des ordres différents. Bon, la première des règles, c'est de bien choisir l'heure pour régler votre réveil matin. Ensuite, la petite phrase positive. On précise qu'il n'y a pas d'ordre. Non, non, il n'y a pas d'ordre. Si ce n'est, pour le coup, quand même, l'heure du réveil. Oui, d'accord. Oui, ce serait compliqué. Sinon, après, ce ne serait pas simple. La petite phrase positive, on réveille le corps, on s'étire, on bouge un petit peu, la respiration, et puis surtout, on se réhydrate. Donc, tout ça, ça peut, en fonction de l'ordre dans lequel vous allez mettre ça et comment vous allez nourrir tout ça, puis peut-être que vous aurez plein d'autres idées, vous allez créer votre rituel à vous. Et commencez la journée avec son petit rituel. C'est 5 minutes dont je parlais. Vous allez émerger beaucoup plus facilement, vos idées vont s'éclaircir beaucoup plus vite. Enfin bref, vous allez être normalement en bonne forme pour toute votre journée. Alors moi, je vous encourage vraiment à essayer tout ça, puis surtout, ou à continuer, parce que, voilà, vous pouviez déjà avoir certaines de ces habitudes, mais le faire peut-être plus consciemment. Justement, en mesurant, c'est le temps que vous vous consacrez, parce que souvent, dans la journée, on a l'impression de courir après tout, toutes les choses qu'on a à faire, on n'a pas le choix, alors que si, on a quand même le choix, donc je pense que ça va vraiment être le sujet d'une autre émission. Mais là, ouais, c'est 5 minutes, là, je prends le temps de, je fais le choix de me consacrer ces 5 minutes-là. Donc voilà. Au lieu de prendre 5-10 minutes à regarder son téléphone et tout ça, on prend 5-10 minutes pour respirer et faire bouger un peu son corps. Et puis le téléphone, on le regardera après, ça n'y a pas de souci. Il ne va pas s'en aller. Oh non, je ne crois pas, non. C'est tout pour toi ? C'est tout pour moi, et puis surtout, je vous souhaite une magnifique journée et dans la positive attitude. J'attendais cette petite phrase. Merci Isabelle.